pourquoi vous ne devez jamais faire d'une relation amoureuse votre priorité alors c'est bien souvent une erreur que je vois en coaching c'est que messieurs passé la phase de séduction vous faites passer cette femme devient le centre de votre vie alors c'est un défaut messieurs que je vois régulièrement en coaching c'est que passé la phase de séduction et même parfois lors de votre phase de séduction vous faites de cette femme et donc de la relation amoureuse que vous avez avec elle votre priorité cette femme devient le centre de votre vie et c'est bien souvent une erreur qui vous amène soit à la rupture amoureuse soit à la perte d'estime de cette femme pour vous car lorsqu'on met une femme sur un piédestal il y a deux possibilités soit vous allez en faire une princesse et là vous allez en baver parce que son niveau d'intérêt pour vous est trop faible soit elle va vous quitter mais on en parle après le générique 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 Bonjour et bienvenue sur la chaîne de James d. votre expert en relation amoureuse et dans cette vidéo on va voir pourquoi il ne faut jamais faire de cette femme ou de votre relation amoureuse le centre de votre vie alors au début de l'interaction comme je vous le disais vous aviez des choses dans votre vie autre que cette femme et c'était bien souvent ça qui vous rendait attirant et rayonnant et depuis la mise en couple vous avez fait de cette femme le centre de votre vie et vous sentez que soit elle s'éloigne soit bien souvent c'est l'une des raisons de la rupture amoureuse parce que au lieu d'être un plus dans sa vie vous êtes devenu vecteur de stress parce que lorsqu'on met quelqu'un sur un piédestal ou lorsqu'on met quelqu'un au centre de sa vie on est en attente d'un retour que cette femme bien souvent ne pourra pas ou ne voudra pas vous donner alors je précise un petit peu ma pensée c'est lorsque je vous dis de ne pas faire d'une femme le centre de votre vie ce n'est pas d'en faire la dernière chose du centre de votre vie non plus mais il ne faut pas que votre vie tourne uniquement autour de cette femme bien souvent avec la mise en couple vous en oubliez vos objectifs vos projets vos amis vos lobbies etc pour vous concentrer uniquement sur cette femme en pensant à tort que c'est ça qui la rendra heureuse et bien souvent ce qui lui a plu chez vous c'est votre indépendance émotionnelle c'était le fait que vous rayonnez parce que vous avez des activités autres que cette femme et plus vous apercevez lorsque vous avez un peu d'expérience notamment en séduction plus vous faites d'une femme le centre de votre vie et plus vous voyez que soit elle devient capricieuse soit elle vous quitte parce que tout ce qui faisait votre charme vos projets vos objectifs de vie etc vous les avez laissé aux oubliettes pour vous concentrer uniquement sur cette femme et là du coup comme je vous disais vous allez devenir vecteur de stress vous allez être en demande parce que bien souvent en séduction ou en couple ce n'est pas celui qui donne le plus qui est le plus récompensé bien au contraire généralement c'est même celui qui donne le moins c'est à dire celui qui est le moins amoureux des deux qui obtient le plus de choses de celui justement qui est le plus amoureux encore une fois il faut bien faire la distinction entre mettre quelqu'un au centre de sa vie et amener quelqu'un dans sa vie c'est complètement différent c'est pour ça que bien souvent dans beaucoup de mes vidéos je vous dis d'avoir une vie remplie d'avoir des objectifs parfois de reprendre votre vie en main parce que lorsque vous n'avez plus d'objectifs vous n'êtes plus attirant auprès d'une polarité féminine donc c'est ça qui a charmé cette femme alors pourquoi vous l'oubliez lorsque vous vous mettez en couple bref vous l'avez compris lorsque vous devenez needy c'est là que la femme perd entre guillemets le respect pour vous et donc que vous perdez de votre valeur à ses yeux et c'est bien souvent là qu'après vous me contactez en me disant james je comprends pas cette femme avait tout pour être heureuse et pourtant elle m'a quitté parce que vous n'avez pas répondu à ses besoins émotionnels une femme ne veut pas être au centre de votre vie une femme veut être dans votre vie bien évidemment mais elle ne veut pas être le centre de votre vie parce que si vous faites ça finalement vous montrez à travers vos comportements que vous avez une faible valeur que cette femme a plus de valeur que vous et lorsque l'on montre à quelqu'un que cette personne a plus de valeur que nous bien souvent elle va avoir tendance à nous considérer comme une personne ayant plus de valeur que nous et c'est pour ça que je vous dis que vous allez faire soit une capricieuse soit que cela va amener à la rupture amoureuse bien souvent en plus messieurs lorsque vous faites ça c'est que vous souhaitez compenser quelque chose c'est que vous ne vous estimez pas ayant assez de valeur pour avoir cette femme et donc vous allez compenser à travers votre gentillesse excessive par votre disponibilité en temps par des offrandes etc pour justement conserver cette femme auprès de vous mais cette femme finalement si elle reste juste avec vous parce que vous lui offrez des cadeaux posez vous les bonnes questions car encore une fois on n'achète pas l'amour en plus quand vous faites ça vous sentez que vous n'êtes pas dans votre polarité masculine et donc ce qui l'amène tout naturellement à perdre son intérêt votre seule ambition messieurs cela ne peut pas être cette femme ce n'est pas possible vous devez encore une fois avoir des objectifs des projets c'est pour ça que les femmes aiment les hommes ambitieux elles vous le disent souvent l'ambition c'est quelque chose qui est très attirant qui est très charismatique un homme qui a ses projets de vie est très séduisant bien évidemment j'insiste encore il faut faire une place à cette femme dans votre vie mais vous ne pouvez pas en faire votre priorité numéro un également quand vous faites d'une femme le centre de votre vie vous n'avez plus votre indépendance émotionnelle vous devenez trop en demande et vous demandez à cette femme de vous rassurer sur ses sentiments et dans ce cadre là encore une fois vous inversez les polarités cette femme devient la polarité masculine à vous rassurer sur ses sentiments et vous vous devenez la polarité féminine en demandant de l'attention en demandant à être rassuré sur les sentiments de cette femme et lorsque vous faites cela vous le savez ça finit toujours par un échec encore une fois soit par une rupture amoureuse soit par des comportements de capricieuse ou de princesse ce qui montre son faible niveau d'intérêt ou en tout cas la diminution du niveau d'intérêt pour vous bien souvent en plus lorsque vous faites ça et je terminerai cette vidéo là dessus c'est que vous pensez que c'est l'autre qui va combler votre bonheur vous avez besoin de l'autre pour être heureux mais si vous n'êtes pas heureux par vous même comment voulez-vous être heureux à deux cette femme ne pourra pas vous rassurer sur vos insécurités et bien souvent je vous le dis encore une fois lorsque vous mettez une femme au centre de votre vie elle va finir par perdre son intérêt et bien souvent c'est la rupture amoureuse qui arrive allez si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de mettre le classique pouce bleu de vous abonner à la chaîne si vous l'avez pas encore fait et je vous dis à très bientôt avec James d. merci